C'est quoi pour vous qui est important dans le commerce de proximité ? Le fait qu'il y ait encore une vie dans la commune et que les petits magasins soient maintenus. Et je pense que c'est en plus un accueil très sympathique et ça permet le matin quand on fait ses petites courses de papoter un peu pendant 5 minutes avec des commerçants qui au demeurant sont très sympathiques. Il y a une journée nationale du commerce de proximité ce samedi. Est-ce que c'est important de faire exister le commerce par des journées comme ça ? Je pense que c'est de plus en plus important pour maintenir justement une vie à l'intérieur des communes pour éviter que les gens soient obligés de se promener en banlieue, de prendre la voiture pour aller faire des courses dans des grands supermarchés. Le commerce de proximité c'est bonjour s'il vous plaît, merci, au revoir et des gens qui vous reconnaissent. Qu'est-ce que vous attendez d'un commerce ? Surtout la disponibilité, les horaires essentiellement. Pour le reste, il ne faut pas se faire d'illusions, les grandes surfaces sont là aussi. Et là, on n'y échappe pas. Le sourire. Merci. Je viens en vélo, j'ai une prestation qui est peut-être 3 sous plus chère, mais je vais quand même voir mon commerçant local. Parce que ça fait aussi de la vie à l'intérieur du pays. Le sourire. Voilà, bien être reçu. Bien avoir pour les bienes personnes. Et deuxièmement, si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas vous déplacer. Qu'est-ce que vous vous attendez d'un commerçant quand vous rentrez dans son magasin ou sa boutique ? Qu'il est gentil avec les clients et qu'il accueille bien et qu'il sert bien. Il s'agit surtout. C'est bien ici. On a toujours bien servi. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des commerçants ? Qu'ils soient aimables et servibles. Et c'est le cas ? Oui, là, oui. Voilà ce que l'on attend de son commerce de proximité, du sourire, de l'accueil et du service. Nous sommes à quelques jours maintenant de la journée nationale du commerce de proximité. Carole, vous êtes la présidente des commerçants ici de Rosheim. Ça veut dire quoi, en fait, pour vous, le commerce de proximité ? C'est vraiment l'accueil, le sourire, la disponibilité et le professionnalisme. C'est-à-dire que nous, nous avons des clients que l'on voit régulièrement, qui ont besoin de nos services tous les jours et auxquels il faut pallier. Parce que les grandes surfaces, c'est bien pratique, mais ça ne fait pas tout. Donc, venir, avoir un bonjour, avoir un échange, c'est vraiment ce qui compte pour nous au niveau de la proximité. C'est se mettre au service du client, savoir répondre à ses besoins et faire au mieux pour le satisfaire dans les délais les plus brefs. Ça va se passer donc ce samedi, journée nationale. Ça voudra dire qu'ici, par exemple, dans votre magasin de presse, qu'est-ce qui va changer par rapport aux autres jours ? Alors, dans le magasin, il ne va pas changer spécialement beaucoup de choses. Vous seriez toujours aussi souriante ? Je serais toujours aussi souriante, sauf que je ne serais pas dans le magasin puisque nous, à Rosheim, ce que nous allons faire, c'est faire des stands. Donc, des tentes, des protentes avec une table. Et on va servir, comme les années précédentes, le verre de l'amitié, le petit déjeuner en début de matinée, et puis le verre de l'amitié plutôt vers 11h. Donc, ça va être festif. C'est festif. Voilà, ce n'est pas que sur Rosheim, on est bien d'accord ? Voilà, c'est la chambre de commerce et de l'industrie qui est l'initiatrice de cette opération. Et ça va être évidemment étendu, en tout cas, au département. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être un commerçant isolé, on va dire, par rapport aux grandes surfaces ? C'est toujours difficile d'être un commerçant isolé. On a bien souvent des produits qui sont similaires. Je regarde là, par exemple, je vois, on vend des tire-bouchons dans un tabac. Pourquoi vous vendez cela ? Produit additionnel, vous arrivez un dimanche matin, vous voulez faire un petit cadeau, ça peut être un petit cadeau sympa, ou vous avez cassé le vôtre, et c'est dimanche, les magasins ne sont pas ouverts, on va aller voir, peut-être chez Macpress, on trouvera. Pour vous, c'est ça, la proximité aussi ? Oui, c'est ça. C'est pouvoir répondre à une demande qui n'était pas forcément évidente dès le départ ? Voilà, tout à fait. Comment c'est perçu par vos collègues ici à Rosheim de faire une journée nationale, une journée particulière ? C'est un produit qui nous a été apporté par la Chambre de Commerce et d'Industrie. C'est vrai que c'était sympa de se dire, on va faire une journée qui est reprise dans toute la France. Donc pour nous, cette année, c'est la troisième fois qu'on le reprend. On a eu, je ne sais pas si vous avez vu en entrée de ville, un petit panneau, commerce de proximité avec un sourire. Et c'est vraiment un plaisir de se dire, on est reconnu en tant que commerçant, nos clients savent où nous trouver et ont plaisir à venir nous voir. Parce que ce qui est important, c'est que le client, il rentre, qu'il reçoive un sourire, mais qu'il ressorte avec. Est-ce qu'on a un peu plus de temps à passer avec les clients quand on est un petit commerce ? Est-ce qu'on a des confidences ? Oui, oui, on a des confidences, on a des petits conseils à donner, on a des gens, des petites familles qui viennent, qui ont des photocopies à faire pour la sécu, des choses comme ça, qui ne savent pas trop, quel organisme contacter ou quoi. C'est vrai, on a vraiment une demande diverse et variée. Voilà, allez à la rencontre aussi de tous les commerçants ici en Alsace, qui vous accueilleront avec le sourire. Merci. Je vous en prie. Merci à vous, Carole. Merci.